Il y a eu une coupure dans l'information parce qu'il y avait un journal qui n'avait rien compris et qui sont des incompétents malheureusement c'est le seul en france sportif je suis déçu et honteux pour eux mais c'est la vie c'est la vie paieront comme tout le monde mais seront content demain aussi oui mais c'est facile c'est facile de venir à la soupe je crois que ce sont que du je n'ai que du mépris pour ces gens un commentaire sur ce que vous avez vu c'est exactement reynald c'est la nature même de reynald mais c'est pas du tout méchant c'est mais c'est con c'est con c'est pas méchant c'est con ça c'est sûr que c'est pas méchant oui jean claude non mais moi j'aimerais l'avoir en face de moi c'est c'est son opinion à lui moi j'ai la mienne vous m'avez demandé à moi je suis l'entraîneur que je sache de reynald pied de rose lui ne l'est pas de la joie et de la haine de la haine à ma tête je t'ai pensé je vous ai tous niqué tu les vois en plus parce que dans la tribune tu vois tous les tous ces putains de journalistes et je me dis putain c'est tous niqué de la haine tu vois de la haine tu vois envie de l'aider de l'aider de les mots tu vois quand t'es dans un état second tu vois tu es en transe tu vois tu es capable de faire n'importe quoi je me demande si vous êtes camerounais et si vous avez vu le même mat que nous autres parce que vous n'êtes pas camerounais et je parlerai à votre patron d'équinox parce que vous ne méritez même pas à travailler pour cette merveilleuse chaîne je verrai avec lui et je vais vous dire j'ai 30 ans j'ai tout gagné dans ma carrière je n'ai que la coupe du monde qui manque j'ai tout gagné dans la carrière et jusqu'à présent j'essaie de représenter valablement l'afrique le cameroun là où je joue et des gens comme vous vous ne méritez pas d'exister ça fait deux ans que ça fait deux ans que vous vous êtes attaqués à claude puel je ne sais pas pourquoi mais j'ai une petite idée j'ai une petite idée sur le plan des relations que vous entretenez à côté du club donc voilà donc ceci étant maintenant les choses sont dites je trouve le procédé lâche monsieur du luc je trouve le procédé inique et je trouve que vous êtes en dehors de l'éthique non merci est ce qu'on peut parler d'un match raté côté montpellier 1 j'ai cru comprendre que grégoire vous aviez annoncé le départ d'alain perrin et ça je trouve ça inadmissible alors c'est vrai que l'équipe depuis quelques temps se livre un jeu qui est plein d'irrespect pour le club pour alain pour moi même l'équipe est venue un jour me poser la question de savoir ce qui se passerait j'ai confirmé qu'il se passerait rien de différent des autres années et depuis mais ça avait commencé avec l'automne puis a eu l'hiver et puis il ya maintenant le printemps mais qu'est ce que c'est que ce journalisme qui fait en sorte d'annoncer des choses qui ne sont pas confirmés voilà donc je suis venu vous dire que d'une part vous n'avez pas le droit de dire ça que deux c'est un peu anormal c'est vrai que l'un piquennais se débat contre pas mal d'événements contraires et je pense que canal dans son approche des matchs doit garder un peu de sérénité merci merci